Musique Le phénomène des paris illégaux a considérablement évolué ces dernières années. Autrefois marginales, ces activités attirent la criminalité organisée depuis plus de 15 ans. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur la manipulation des compétitions sportives, appelée Convention de Macaulain, le Conseil de l'Europe a organisé mardi 7 novembre à Rabat, en partenariat avec la Marocaine des Jeux et des Sports, une conférence consacrée à la lutte contre les paris illégaux. Le phénomène des paris illégaux a été créé par des activités de Macaulain, ... qui s'entraînent des problèmes sur l'amène, sur l'économie, sur l'économie, sur l'économie, sur l'économie, sur l'économie et sur l'économie. Donc, dans ce moment, il y a eu un travail qui s'entraîné par l'économie, sur l'économie et sur l'économie. Il y a eu un travail qui s'entraîné par l'économie, qui s'entraîné par l'économie de 2013, et qui s'entraînent par l'économie de l'économie. À travers cette conférence, nous sensibilisons tous les acteurs, au niveau international, à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Le Conseil de l'Europe dispose d'une convention, la Convention de Macaulain, qui protège l'intégrité du sport en luttant contre la manipulation des compétitions sportives. On se réjouit que le Maroc l'ait signée, nous attendons que le Maroc la ratifie et puisse être vraiment pleinement parti à cette convention, à cette coopération. C'est une coopération qui est déjà de longue date. On a ici de nombreux pays, d'Afrique mais aussi d'Europe, avec les représentants des plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Et à l'approche d'une Coupe d'Afrique des Nations, à l'approche d'une Coupe de monde de foot, il est important que le Royaume du Maroc se dote de tous les outils qui permettent de lutter contre ce fléau-là, qui est un fléau touchant aux crimes organisés, au blanchiment d'argent. Et là, à travers cet instrument, cette convention, on dispose des législations et de tous les outils de coopération internationale. Coupe d'Afrique des Nations Coupe d'Afrique des Nations